... Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le bec de lièvre, une malformation congénitale qui peut être d'origine génétique. La chirurgie est une solution. Une mission italienne est au Bénin pour opérer les enfants atteints de ce mal. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Occasion de rappeler combien cette maladie silencieuse fait des victimes et les attitudes à avoir pour se prémunir. Elle est à l'origine de la vie grâce à la photosynthèse. La lumière est déterminante dans des domaines aussi divers que les sciences, l'art et la culture. L'UNESCO lui consacre une journée pour permettre aux hommes de comprendre son rôle. ... Merci de votre fidélité. Les enfants souffrant de malformations faciales se font traiter depuis lundi dernier à l'hôpital de zone d'Abu Mekalavi. C'est une prise en charge gratuite qu'offre une mission italienne aux malades du bec de lièvre. Comment se déroule l'opération chirurgicale ? Une équipe de la rédaction a fait une incursion au bloc opératoire pour en savoir un peu plus. La fente labiale et la fente palatine, deux malformations faciales formant le bec de lièvre. Une affection congénitale qui touche le foetus de la femme enceinte. Derrière cette porte, une victime de cette maladie bénéficie d'une reconstitution complète par des chirurgiens et médecins qualifiés. Comment se déroule cette opération chirurgicale ? Suivez-nous pour mieux en savoir. Le patient est un jeune garçon âgé de 16 mois. L'opération en cours porte sur la fente palatine. La fente palatine empêche de manger bien, de parler bien et de respirer bien. Parce qu'il y a toute une sorte de pression qui va changer dans la bouche et au niveau de la bouche et du nez. C'est une intervention qui va durer à peu près une heure. La finalité de l'intervention c'est de rétablir la continuité du palais. Il faut reconstruire cette continuité en reconstruisant la zone du nez, le palais du nez, de la bouche et la partie musculaire. Surtout on utilise des utensils particuliers et petits de dimension, parce que l'enfant est petit, ce n'est pas un adulte. Et donc même les outils sont très très particuliers. A l'entrée du bloc opératoire, l'impatience se lie aisément dans les regards des parents du patient. La maladie là, on a constaté ça à sa naissance. Ça n'a pas signalé lors des échographies. Donc c'est à la naissance qu'on a constaté sa maladie. La première opération a été un succès. Je sais que la deuxième aussi, ce sera la même chose. A la fin de cette opération, j'attends que l'enfant soit en bonne santé, c'est pour que moi aussi la maman, j'ai une paix, le bonheur d'être mère. J'attends la joie. Une joie que Dame Aziz Atou recherche en quittant le Gabon pour faire soigner son fils au Bénin. L'opération chirurgicale prend fin. Pédiatres et chirurgiens se réjouissent. Le succès de l'opération détend les parents. Néanmoins, elles devront attendre quelques heures pour retrouver leur fils. Car le convalescent est toujours en observation. Pendant une semaine d'opération chirurgicale, les enfants atteints du bec de lièvre seront traités. C'est un grand soulagement pour les parents de voir le visage de leurs enfants complètement refait. D'autres attendent leur tour. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé. Aujourd'hui du 7 mai, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Elle a été initiée par la Ligue mondiale contre l'hypertension et vise à sensibiliser le public à la gravité des complications médicales qu'elle peut entraîner. Dans la plupart des cas, elle ne présente aucun symptôme. La prévention, la détection précoce restent cependant les meilleures attitudes à adopter pour cerner le mal. Barnabé Salanon, médecin cardiologue, nous en parle. Au micro de César Atchadé, Patrick Adjaboudjou. L'hypertension artérielle se définit comme une élévation permanente de la pression artérielle au-delà de 140 sur 90 mm de mercure. C'est extrêmement important de connaître ces chiffres de tension artérielle. Dans la mesure où l'hypertension artérielle, qui est le plus puissant facteur de risque des maladies cardiovasculaires, et qui est en progression constante, ne présente aucune manifestation ou aucun signe propre, spécifique à elle. Et bien souvent, l'hypertension artérielle reste muette. Chez 9 sujets hypertendus sur 10, il n'y a aucun symptôme, il n'y a aucun signe. Et malheureusement, c'est à l'occasion d'un accident aigu qu'on découvre que le malfaiteur en dessous, c'est l'hypertension artérielle. Il faut contrôler ce que nous mangeons, réduire le sel, réduire le sucre, réduire le gras. Ça donne de l'exercice physique régulièrement, aérobique. Et ça, c'est 30 minutes quotidiennement, ou à tout le moins 3-4 fois par semaine. Ceux qui fument, qu'ils prennent la résolution d'arrêter tout de suite et définitivement. Ceux qui sont obèses ou en surpoids, qui s'inscrivent dans un programme personnel de normalisation de leur poids. Ceux qui aiment bien soulever le coude, comme on le dit chez nous, il faut qu'ils modèrent complètement la consommation de l'alcool. Autre élément dans ce journal, à quoi ressemblerait un monde sans lumière, la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, permet de voir et d'apprécier les couleurs. Elle joue également un rôle essentiel dans le développement de tous les secteurs pour permettre à l'homme de percevoir ces différents aspects de la lumière. L'UNESCO a institué une journée à cet effet. Évariste Zomaou et Nadej Sani reviennent dans ce reportage sur le rôle de la lumière. L'obscurité et la lumière fut. Que peut-on faire dans le monde sans lumière ? Tout comme la vie, la lumière est indispensable à la perception du monde. Le soleil est une source naturelle de lumière, malheureusement, à la tombée de la nuit, il disparaît et laisse place à l'obscurité, d'où la nécessité pour l'homme de pourvoir à son remplacement. Lorsque, par exemple, nous avons des expositions à faire et que ces expositions se feront tard dans la nuit, nous devons faire nécessairement appel à la lumière, c'est-à-dire les lampes électriques que nous devons installer afin de permettre aux visiteurs peut-être de voir de façon claire les expositions. Là, nous prenons le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, sans la lumière, les étudiants, élèves, personne ne peut quand même étudier sans la lumière. Tout est rattaché à la lumière. Sans elle, tout serait au ralenti et même les activités économiques. Les marchés, déjà à 19h, surtout quand c'est dans des zones reculées, quand il n'y a pas la lumière, la bonne dame craint déjà pour sa sécurité et commence par ranger ses effets. L'énergie est la base de tout développement. Le soleil, lumière du monde, est même de nos jours transformée en énergie solaire et utilisée pour l'éclairage. De la disponibilité de l'énergie dépend la satisfaction des besoins humains tels que l'eau, l'alimentation, la santé et l'éducation. La différence est d'ailleurs perceptible entre deux communautés, l'une disposant d'énergie et l'autre sans énergie. Il y a plusieurs communautés qui sont sans énergie et quand on va dans ces communautés, on voit que les activités génératives de revenus ne sont pas beaucoup développées. En comparaison avec les grandes villes qui ont une énergie, on voit qu'il y a le développement qui est énorme dans ces communautés-là. Il y a un écart entre ces deux communautés. À quoi ressemblerait un monde sans lumière ? Pour ceux qui ont connu la lumière, c'est impossible de vivre dans le noir. Et pour preuve, une coupure d'électricité tard la nuit, et tout s'arrête. Au Bénin, près de 230 millions d'emplois vont nécessiter des compétences numériques en Afrique subsaharienne d'ici 2030. C'est ce qu'a indiqué la Société financière internationale dans un rapport publié la semaine dernière. D'après l'institution, la demande de compétences numériques en Afrique subsaharienne devrait croître à un rythme plus rapide que sur les autres marchés. Cette forte demande sera alimentée par la croissance économique rapide de l'Afrique, ainsi que par la numérisation et l'automatisation de ces secteurs agricoles, manufacturiers et des services. Le rapport indique également que cette demande représente un marché de formation potentiel pouvant profiter aux investisseurs et opérateurs du secteur de l'éducation. Près de 44% des Africains possèdent un téléphone portable, mais moins de 20% l'utilisent réellement. Toutefois, selon des experts et des analystes du continent africain, l'Afrique se développe rapidement grâce aux technologies et aux commerces en ligne, en particulier avec le transfert d'argent via le téléphone. Serge Ntore. Fatouma Taba est une jeune PDG de la société Django, une plateforme de commerce par Internet. Elle a participé ce mardi à un panel dans le sommet Transform Africa, qui était consacré à la manière dont l'Afrique peut conduire une économie numérique. Elle a expliqué que l'Afrique était sur la bonne voie. Nous avons commencé par 120 foyers. Nous leur avons donné des tablettes. Ils devraient choisir leur modèle. Nous choisissions pour leurs enfants, leurs collègues des classes, ce qui prie avec eux, et les nombres a augmenté pour atteindre les 250. Nous avons pu ainsi couvrir nos dépenses et travailler plus confortablement. Outre la promotion du commerce électronique, Elsie Kansa, chargée de développement en Afrique au Forum économique mondial, a expliqué que selon leurs recherches, de nombreux citoyens africains avaient été excellents et que leur vie avait changé avec Mobile Money. Les institutions, aussi bien publiques que privées, sont déjà introduites dans cette technologie. Avec le marché commun africain, nous pouvons exporter notre technologie dans les autres pays du continent africain. En Afrique de l'Est, le Rwanda est un exemple. La collaboration que nous avons avec Smart Africa va nous permettre d'étendre nos activités et notre technologie dans le reste du continent africain. Depuis la création de Smart Africa en 2013 par des dirigeants africains dans le but de promouvoir l'innovation et la technologie en tant que pilier du développement du continent, il a été constaté qu'il existe encore de nombreuses opportunités qui devraient être exploitées par les Africains selon l'Asina Kone, directeur de Smart Africa. En premier lieu, nous devons remercier ces différentes compagnies de télécommunications qui font un travail incroyable et remarquable. Reste donc la part des gouvernements. Nous, à Smart Africa, nous espérons qu'un pas significatif a été fait. Il est compréhensible que pour utiliser la technologie contenue dans un téléphone, cela demande des connaissances basiques et gardons en mémoire que les personnes âgées dans nos villages ne peuvent utiliser le dernier nez d'Apple venu des Etats-Unis d'Amérique. Mais cela ne les empêche pas d'envoyer de l'argent ou de le recevoir. En tout cas, l'Afrique a franchi un grand pas. À l'heure actuelle, 60% d'Africains ont moins de 25 ans et ces nombres doubleront d'ici 2050. Les experts en économie estiment que cette ressource humaine devait être capitalisée pour créer des emplois grâce à l'économie numérique en utilisant notamment le téléphone portable ou téléphone mobile. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada